Je vais me demander pourquoi la revista Forbes savait que le numéro 5 était le Chapo Guzmán ? Je vais me demander comment la revue Forbes pouvait savoir que la cinquième fortune du monde était le Chapo Guzmán. Quelle fuente d'information a la revista Forbes pour savoir la fortune secrète d'un narcotraficant ? Comment ils font pour connaître la fortune secrète d'un narcotraficant ? La fortune de Carlos Slim, le numéro 1, est publique, il a des entreprises connues, mais qui peut connaître la fortune d'un narcotraficant comme le Chapo Guzmán ? Je pense que c'est un bon matériel pour une nouvelle, la histoire qui passe la liste des 100 plus riches du monde, de d'où est-ce qu'il sache l'information ? Ça c'est un bon point de départ pour un roman d'histoire du type qui apporte ce réaliste des 100 plus grandes fortunes du monde. Donc où est-ce qu'il prend son information ? Il m'a toujours pas répondu à ta question. Rires Mais pour revenir sur la corruption et l'impunité, il y a un dicton à la Sud-Arcuales qui dit plata au plomb. Donc voilà, l'argent ou le plomb. Un policier municipal par exemple à Ruales, je crois que ça gagne environ 400 euros par mois. Bah voilà, c'est très facile de le voir, de lui dire tiens voilà prends 1000 dollars et tu fermes les yeux. Ou prends 2000 dollars et cette personne tu lui mets une balle dans la tête. Comme disait Paco, il a le flag, il a la voiture. Dans l'histoire du fait du suicide, il est clair qu'on ne sait pas si les policiers ont eux-mêmes assassiné des femmes. On sait qu'un certain nombre de policiers ont transporté dans leur voiture des corps de femmes pour les disséminer dans la ville. Voilà, évidemment, vous êtes policier, on ne va pas venir vous contrôler puisque c'est vous qui vous êtes contrôlé. Une autre petite anecdote sur la corruption. La première fois que je me suis rendu à l'unité qui a été créée quelques années après le premier meurtre, donc c'était une unité d'enquête pour l'exercissement des morts de femmes, je ne peux pas s'en rappeler, qui était située à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Juarez, au milieu du désert, juste à côté de la prison. Vous arriviez dans un petit bâtiment et il y avait une affiche des quatre personnes les plus recherchées du pays. C'étaient les quatre ex-policiers et c'étaient les quatre ex-chefs de cette unité. Et le nouveau responsable de cette unité avec qui nous avons eu rendez-vous nous voit à nous, on prenait des photos. Tellement on était hallucinés, on ne croyait pas, on prenait en photo cette affiche et le gars sort, il était mort de rire. Il dit « Oui, c'est notre ancien patron ». Moi, ça ne me fait pas trop rire, mais bon, voilà, c'est un des exemples de la corruption qui peut avoir lieu là-bas. Et effectivement, ça a empiré. Et aujourd'hui, la guerre, la fameuse guerre de Calderon n'a fait qu'empirer les choses. Et dans l'histoire du fait de l'unicide, ce qui me choque beaucoup, c'est qu'avec la guerre contre la droite, il y a autant de femmes aujourd'hui qui continuent à être assassinées à Sud-Arcualès qu'il y a 10 ans. Sauf qu'on n'en parle plus. On n'en parle plus du tout parce que le nombre de victimes est dilué dans le nombre de victimes de la guerre contre la droite entre cartels. Et du coup, c'est un phénomène dont on parle quasiment plus. Il faudrait quand même en parler parce que les crimes continuent et parce que les crimes continuent à être impunis. Pour répondre à ta question. Non, mais c'est pas grave. C'est ma question. C'est grave. C'est juste... Moi, je me suis intéressé à ce sujet en partie à cause de monsieur qui était s'il y a pas gauche, Patrick Barre. Parce qu'à l'époque, j'étais en charge de l'Amérique latine à Courrier international. Et on a publié un article d'un journal américain qui s'est donné chez moi, il était longtemps, sur cette histoire. Et nous l'avions illustré par des photos de Patrick. Et c'est comme ça que, voilà. Après, j'ai eu la mauvaise idée de lire la frontière juste avant de partir au reportage là-bas. Et... Parti quand même. Mais on n'aime pas, oui. Les billets d'avion étaient pris. Il devait être non-échangeablement pour ça. Et qu'on m'a obligé à y aller. Voilà. Et moi, je vais répondre très brièvement à ta question parce qu'il n'y a pas d'autres questions plus intéressantes sans toutes auxquelles on pourrait répondre. J'ai commencé, comme bien le dit Marc, par la photographie pour parler de Roiles, pour parler de la frontière. Et puis, je suis passé au roman parce que les photographies sont faites pour montrer tout un tas de choses qu'on peut ni dire ni écrire. Et parce que le roman est fait pour écrire tout un tas de choses qu'on ne peut pas montrer. Voilà. Alors, donc, on a beaucoup parlé du narcotrafic. On a évoqué un moment les maquilladoles. Or, dans vos différentes œuvres, on voit quand même qu'elles jouent un rôle essentiel. C'est pas elles qui tuent, bien entendu. Mais c'était pas un hasard si on tue dans une ville, il y en a. Et donc, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur quel est le rôle et quelle est l'importance, quelle est l'influence ces maquilladoles à cet endroit, sur le fait qu'on puisse tuer en toute impunité à cet endroit, justement ? Alors, on va parler un petit peu de ce que c'est qu'une maquilladora. Pas uniquement à la frontière, puisqu'il y a des féminicides à Roiles, mais il y a des féminicides dans la Méso-Amérique en général et même ailleurs au Mexique. Et il y a des maquilladoles, pas seulement à la frontière, mais dans la Méso-Amérique. Une maquilladora, c'est une usine d'assemblage. On fait venir des pièces du monde entier. On assemble des téléviseurs et enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Le salaire moyen est de, je crois, une dernière information, dans les 3-4 dollars par jour. À titre de comparaison, on est à 5 dollars 35 de l'heure à quelques kilomètres aux Etats-Unis. Et dans ces usines travaillent essentiellement des femmes. On l'a dit tout à l'heure, l'harcèlement sexuel est la règle, l'humiliation est la règle. Je me souviens très bien, par exemple, de Maquilladora, pour la nommer très clairement. On parlait de Philips à l'époque, qui exigeait de ses ouvrières qu'elle présente leur serviette périodique usagée tous les mois, sous peine de renvoi, pour prouver qu'elle n'était pas enceinte parce qu'elle n'avait pas le droit d'être enceinte si elle voulait rester dans l'usine. D'autres entreprises, Epson ou d'autres, se livraient autant de pratiques. Je me souviens de très grands avortements accidentels de naissance d'enfants mal formés à cause de l'usage de produits toxiques. Je pourrais continuer la liste très longtemps. Par exemple, au Guatemala, la dernière maquilladora sur laquelle j'ai enquêté était une maquilladora du textile, où les femmes arrivaient jusqu'à faire des tours de 24 heures et plus, mais pour tenir, il faut prendre des amphétamines. Et donc, c'est la direction coréenne de l'usine qui organisait la vente d'amphétamines de manière forcée aux ouvrières. Voilà. Donc, c'est pas extrêmement surprenant que dans un contexte professionnel pareil, où il y avait eu d'ailleurs des ouvrières qui s'étaient rassemblées pour former un syndicat, et où ils s'étaient coulés moins de 24 heures avant qu'une voiture passe et qu'on tire à la mitrailleuse sur le local syndicat. Donc, c'est pas extrêmement étonnant que ce soit dans ce contexte-là, où les femmes tentent de s'émanciper, encore une fois en donnant chef de famille, en accédant à un travail, que ce message de mort leur va être délivré. T'as bien. T'as bien. Quelqu'un a quelque chose à ajouter ? De repente, transmitimos la sensación de que hemos estado en infierno y venimos a contárselos. La pression que l'on donne, c'est que nous avons été un voyage en enfer, et combien vous le racontez ? Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que nous passons par Ciudad Juárez, nous parlons, nous parlons, nous avons amis en Juárez, nous tomons helados en Ciudad Juárez, parce que j'ai recourri la franja entière, nous allons au cinéma, recourri la franja entière, c'est vrai, c'est peut-être un voyage en enfer, mais ça n'empêche pas qu'il y a une vie en Ciudad Juárez, on se promène, on a des amis, on va au cinéma, on mange des glaces, moi j'ai traversé, voyagé tout au long de la frontière, d'un bout à l'autre. Il y a des gens qui vivent dans cette frontière, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le rêve de frontière, où j'ai dû me promener, voyager tout au long de la frontière. Et tous, on y a rencontré des gens, on y a rencontré des gens formidables. C'est la seule espoir. Et ça va changer, je suis sûr que ça va changer. Il y a des choses qu'il faut changer avant au Mexique. Et le passant prévu est barrer le système de la impolité. Mais barrer, radicalement. Il faut mettre un coup de balai, passer au cacheur, c'est une bonne expression. Passer au cacheur du système. À la Isle-Las-Marias, 25 000 fonctionnaires publics, corruptos, policiers corruptos, soldats corruptos, et dépositats dans la Isle-Las-Marias, qui est la plus grande sécurité du pays, pour être rendu de tibourons. Ce qu'il faut faire, c'est envoyer au bagne aux Isle-Marias, qui est là où se trouve le bagne de haute sécurité mexica, sûr parce qu'il est entouré de requins sur une île. C'est là qu'il faut envoyer au moins 25 000 types corrompus militaires, politiques, fonctionnaires. Et l'unico problema que yo veo a largo plazo, c'est que se vancomer los tiburones, etc. Parce que le seul risque, à long terme, c'est que cette bande de fils de bus, c'est mal de manger les retiens de mails. Juste, moi j'ai toujours l'habitude de finir ce genre de débat sur Fouares, comme disait Paco, c'est l'enfer et tout, en disant que moi j'adore la Mexique, c'est un super pays, et que j'adore les Mexicains, qu'il faut continuer à y aller. Voilà, il se passe des choses, mais voilà, il y a aussi des gens de bien, et allez-y, parce que c'est vraiment un pur pays. Je ne peux que confirmer, le Mexique est en quelque sorte ma seconde patrie, et je trouve que c'est dans les enfers qu'on rencontre les plus beaux trésors d'humanité, parce que parfois les enfers sont aussi extrêmement bien fréquentés. On va peut-être en rester là, je ne vois pas de confusion. C'est que, avec Edmond, dans mon collègue dessinateur, on a été dans des maquillées à doigts, comme ça, ça n'a pas été facile à rentrer, parce que je ne veux pas rentrer. Mais on a mis du temps, on s'est fait petit, machin, on est rentrés, le chef du personnel s'est dit d'accord, il a été tout de suite très sélu par notre projet, par notre nombre journalistique, façon de voir les choses. Et donc on s'est pointé dans la maquilladora pour demander des portraits aux dames, qui étaient là, un espèce de grand gars, il y avait 200 personnes, 300 personnes, et avec le chef du personnel, avec nous, voilà. Donc c'était les condamnes, quoi. Et c'était... Elles avaient peur. Oui, on avait peur. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quelque chose de bizarre, on va tomber dessus après. Donc on a mis une demi-heure à montrer patte blanche, et on a commencé à faire des dessins et tout ça. Et là, on a vu des gens qui pleuraient. C'était incroyable. On arrivait à des... Ce que tu disais, il y a des gens extraordinaires, quoi. Et moi, j'étais très, très marqué par des jeunes mecs qui étaient là, quoi. Des mecs de 20 ans, 25 ans, qui avaient leurs copines, qui étaient là, qui étaient mariés, qui essaient d'avoir des enfants, qui essaient d'avoir une vie normale, et qui travaillaient, donc, pour 4 dollars, qui travaillaient 8 heures, 10 heures par jour, un jour pour repas par semaine, alors qu'en sortant dehors, ils pouvaient se faire tellement plus de fric avec un manque de drogue, ou je sais pas quoi, quel badard, quoi. Et ce type-là, c'est des vrais rouges. C'était extraordinaire, quoi. Parce que là-bas, travailler pour les narcos, c'est beaucoup comme un autre, en fait. Ça devient complètement normal. d'habituer quelqu'un, c'est un boulot, on est au chômage, c'est pour les narcos, quoi. Tandis qu'il y a des types qui vraiment font l'effort d'aller travailler, de sortir de tout ce système, en fait. Et donc, l'espoir est là, Paco. Quand on dit que Paco, ça va changer. C'est que quand on arrive à nettoyer toute cette merde autour, il y a vraiment des gens qui sont qui ont vie, qui sont pas allés, qui ont pas envie de violence. Il y a une vraie vie normale derrière, quoi. Et heureusement, on voit que beaucoup de l'essence. Il y a deux types de français en México. Il y a deux types de français qui voyagent ici. Ceux qui vont au club MED et puis ce genre de... Je suis très fier d'être l'ami de ces collègues-là. Les ponts, ce ne sont pas les ingénieurs qui les construisent. Non, les ponts sont les citoyens. En racontant des histoires. Et c'est très important qu'on puisse avoir des ponts entre nous. Le roman noir comme le pont. Je pense qu'on peut conclure là-dessus avec une note d'espoir aussi. Merci. Merci. Merci.